En France, on se plaint souvent d'un système scolaire et universitaire qui exclut ce qui ne se confirme pas au moule. Il y a beaucoup de gens qui sont laissés sur le côté parce qu'ils ne sont pas assez bons en français ou en maths. Mais en même temps, dès qu'on propose des innovations éducatives, on a souvent des levées de boucliers. Il faudrait d'abord apprendre les bases et ne pas s'éparpiller dans tout n'importe quoi. Mais du coup, on pourrait se demander ce que sont ces bases. Comment est-ce qu'on fixe les bases et surtout, qui doit les fixer ? Pour beaucoup de gens en France, c'est l'État qui doit fixer ces bases. On a en France le Conseil national des programmes qui fixe ce qu'on appelle le socle commun qui est une espèce de regroupement de connaissances usuelles jugées indispensables pour faire qu'un citoyen soit épanoui et réfléchi. Mais du coup, aujourd'hui, on va essayer de questionner cet état de fait et de se demander ce qu'ont pu exprimer les penseurs libéraux sur ce sujet très sensible de l'éducation. C'est un sujet très sensible, en effet, parce que dans la logique libérale, les individus sont responsables d'eux-mêmes. Or, comment est-ce qu'on fait quand on a des enfants qui sont dans le système éducatif et pour lesquels on prend des décisions à leur place ? Comment est-ce qu'on fait pour éduquer des enfants sans pour autant violer leurs droits ? Et c'est à cet ensemble de questions auxquelles les libéraux ont apporté des réponses très diverses et même parfois carrément opposées. On va d'ailleurs faire une petite rétrospective française. Alors, on sait qu'en France, on a l'habitude, depuis la monarchie absolue de 1914, d'avoir un état fort qui impulse de grandes politiques et ce fut également le cas pour l'éducation. Et d'ailleurs, un certain nombre de libéraux français ont participé à ces politiques. On a eu par exemple quelqu'un comme Pierre-Samuel Dupont de Nemours qui a notamment traversé les événements de la Révolution française et qui, lui, défendait une instruction nationale et notamment les petites écoles qu'il voyait comme une condition sine qua non de la jouissance par les citoyens des droits qui leur avaient été accordés dans une constitution ou dans une déclaration comme la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Mais après, dans son esprit, ça ne voulait pas du tout dire que ces écoles soient forcément administrées par l'État. On a également un peu plus tard un homme d'État libéral comme François Guizot qui a exercé sous la monarchie de juillet, c'est-à-dire entre 1830 et 1848 et qui a fait passer en 1933 la première loi qui obligea toutes les communes à disposer au moins d'une école. Alors ces écoles, elles ne sont ni gratuites ni obligatoires à l'époque, sauf pour les pauvres puisque c'est spécifié dans la loi. Mais cette loi va quand même poser la fondation sur laquelle vont se reposer ensuite les lois Ferry de 1881 qui vont rendre l'instruction publique primaire, gratuite et obligatoire. Guizot pense que la participation politique doit se faire par l'intermédiaire de citoyens instruits et de politiciens compétents. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans le même temps, il était favorable à un suffrage censitaire, c'est-à-dire qui conditionnait le statut d'électeur à un certain montant d'impôts payés, généralement les plus riches. Mais dans le même temps, il pense qu'il est du rôle de l'État de permettre à tous d'accéder à ce statut d'électeur, c'est-à-dire à une position sociale élevée, donc bien payée, par l'intermédiaire de ses écoles, et y compris aux plus pauvres. Guizot défend un élitisme, mais pas un élitisme de la naissance ou de la richesse, mais un élitisme des capacités. Il reconnaît par exemple que les plus intelligents se retrouvent parmi les bourgeois, parce que justement, c'est du fait de leur intelligence qu'ils ont pu s'enrichir, qu'ils ont été plus malins que les autres. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que Guizot, c'est pas trop un libéral intéressé par l'individu. Lui, ce qui lui importe, c'est de gérer les grands groupes de la société pour aboutir à une société harmonieuse et surtout efficace. Par exemple, il explique qu'il peut être mauvais pour les indigents d'avoir une éducation trop poussée, parce que selon lui, ça générerait chez eux trop d'ambition par rapport à leur catégorie réelle, et du coup, on aboutirait à une société où les classes les plus défavorisées seraient frustrées et méprisantes de leur propre situation. Après, dans le même temps, il explique qu'il est également pour une éducation adaptable à chaque enfant. C'est-à-dire, pour lui, on peut repérer le caractère d'un enfant et on peut donc adapter le type d'éducation qu'on soumet à un enfant en fonction de son caractère. Alors, un autre libéral de la sphère francophone, cette fois, qui voulait une intervention assez prononcée de l'État dans le domaine de l'éducation, eh bien, ça va être, assez étonnamment, Gustave de Molinari. Gustave de Molinari, qui, en fait, n'est pas du tout aussi anarchiste qu'on le dit souvent, puisqu'en fait, il a lui-même avoué que ses écrits anarchistes, notamment vis-à-vis de l'État, privatisation de l'État, de la justice, etc., c'était surtout des écrits de jeunesse. Et en fait, quand il va vieillir, il va se détacher un petit peu de ses pensées anarchistes. En fait, il est pour l'existence d'un gouvernement. Et pour le coup, il va s'opposer même par la suite au laissé-faire absolu et à l'anarchisme en se distinguant lui-même et en s'opposant à quelqu'un comme Proudhon, par exemple. De Molinari, il est pour une instruction rendue obligatoire par la force de l'État. Pour lui, une éducation, c'est une dette qu'on doit rembourser aux enfants. Et du coup, ne pas instruire un enfant, c'est violer ses droits. Et il pense que cette violation des droits des enfants à avoir une instruction doit être punie par l'État. Là encore, ça n'implique pas que cette instruction soit forcément publique, mais il faut en tout cas, pour lui, qu'elle soit obligatoire. Dans les penseurs plus contemporains, pour le coup, on a quelqu'un comme Gaspard Koenig qui, dans Le Révolutionnaire, L'Expert et le Geek, va avoir une position très jacobiniste libérale vis-à-vis de l'éducation avec un État qui se doit d'intervenir dans le domaine éducatif. Pour cette Koenig, qui bien sûr est soumise de son propre aveu à évolution au fur et à mesure des livres, des rencontres, des découvertes qu'il fait, dans son livre, il prend l'exemple des enfants sauvages. Ces enfants qui, même après qu'on les ait récupérés et initiés à la civilisation, restent tout de même prisonniers du fait qu'ils n'ont pas été instruits durant leur petite enfance. Il évoque également les risques associés à une instruction totalement libre, notamment vis-à-vis des dérives fondamentalistes religieuses, par exemple. C'est pour ça que, dans sa vision d'un jacobinisme libéral, l'État a un rôle primordial pour donner aux jeunes citoyens les clés intellectuelles nécessaires à aborder un monde complexe, mais surtout nécessaires à l'exercice même de la liberté. L'État doit initier à la science, aux démonstrations, mais également aux divers débats et controverses qui animent le milieu scientifique. Rien ne serait pire pour König que de ne faire voir à un citoyen en construction qu'une seule part de la réalité et d'obscurcir toutes les potentielles contradictions qui existent pourtant. Enfin, le dernier auteur que je voudrais aborder dans cette catégorie, c'est une des plus grandes sources intellectuelles du modèle de libéralisme qu'on a aujourd'hui en France, mais également dans beaucoup de démocraties occidentales, et cette source, c'est John Rawls. John Rawls qui à son époque a proposé une nouvelle vision du libéralisme qui correspond plus ou moins à la vision qu'on en a aujourd'hui en France et en fait qu'on fait aujourd'hui dans la société française. Le libéralisme de Rawls, c'est un libéralisme qui tend à prendre en compte tout le monde et ça inclut notamment ce qu'il appelle une justice sociale pour aider les plus défavorisés. Rawls pense, contrairement à beaucoup de libéraux, que les inégalités de richesse ou les inégalités de capacité sont fondamentalement injustes et qu'il faut donc y remédier par des protections afin de permettre à tout le monde d'avoir accès aux mêmes opportunités. Les mesures de protection qui sont donc soit de la redistribution soit des facilités d'accès par exemple et ça correspond plus ou moins à ce qu'on a en France aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui en France, on a la liberté d'échanger en payant des impôts sur les échanges mais on a quand même la liberté d'échanger et dans le même temps, on a un État qui vient intervenir et aider les plus défavorisés par des bourses ou des quotas par exemple. Alors bien sûr, Rawls, il est extrêmement critiqué par une grande partie des libéraux qui lui reprochent notamment d'avoir posé une certaine légitimité intellectuelle à l'intervention de l'État très poussé qu'on observe dans plusieurs pays occidentaux et notamment en France. Et on a notamment des politiques de justice sociale qui aboutissent parfois à un résultat assez paradoxal. Et là, je vais prendre un exemple volontairement inversé. Imaginez que vous avez une école d'esthétique où il y a 90% de femmes et 10% d'hommes qui sont admis. Si du jour au lendemain, vous mettez un quota de 20% d'hommes, de fait, les hommes auront à être moins compétitifs pour avoir une place qu'une femme. On aura recruté les hommes plus parce qu'ils sont des hommes et moins pour leurs compétences et on aura recruté les femmes plus pour leurs compétences et moins parce qu'elles sont des femmes. Cette situation-là, c'est problématique. Maintenant qu'on a vu des auteurs libéraux qui étaient plutôt favorables à l'intervention de l'État dans l'éducation, on va maintenant voir des libéraux qui sont beaucoup plus critiques, voire opposés à cette intervention. Le premier, ça va être John Stuart Mill. John Stuart Mill qui a une pensée assez particulière puisque, pour le coup, il est opposé à une administration étatisée de l'éducation puisque, pour lui, une éducation étatisée, ça produit un despotisme sur les esprits qui aboutit naturellement à un despotisme sur les corps. Il faut savoir que Mill, c'est un libéral, on va dire, humaniste. C'est-à-dire, il pense que la liberté permet à l'humanité de se perfectionner. Et pour le coup, il pense que les inégalités d'intelligence sont beaucoup plus justes que les inégalités de richesse ou de classe sociale. Il a aussi une vision assez particulière de l'éducation parce qu'il a été éduqué entièrement par son père qui l'a soumis à une éducation très rigide et très intensive mais il a voulu même qui a contribué à son succès dans les milieux scolaires et intellectuels plus tard. Du coup, pour Mill, l'idéal, ce serait que tout le monde puisse avoir accès à une éducation exigeante qui pourrait permettre à tout le potentiel d'un enfant de se développer et de se magnifier. Un autre penseur libéral connu et qui a aussi critiqué une éducation prise en charge par l'État, ça va être Hayek. Hayek pense que ce n'est pas à l'État de se préoccuper de l'emploi correct des individus dans la société. Il pense que c'est aux individus eux-mêmes d'être responsables de ce choix-là. Pour le coup, on voit que c'est totalement opposé à ce que pourrait dire un guizot, par exemple. Pour lui, l'État ne doit pas non plus essayer de mettre en place de discrimination positive parce que, pour lui, aucune personne n'a la capacité objective de distinguer les meilleurs ou les plus méritants autrement qu'en faisant des espèces de distinctions totalement arbitraires et qui ne prennent pas du tout en compte toutes les potentialités d'un individu. Après, Hayek, faisant partie des néolibéraux, il pense qu'une instruction financée par le gouvernement peut être possible mais que ça n'implique pas du tout la légitimité du gouvernement à administrer cette éducation. C'est pour ça qu'il va proposer le chèque éducation, c'est-à-dire un chèque financé par l'État mais donné aux familles qui peuvent en disposer librement pour scolariser leurs enfants dans n'importe quel établissement, qu'il soit public ou privé. Enfin, comment parler d'une critique de l'éducation nationale sans aborder la fameuse critique de Frédéric Bastia sur le baccalauréat ? Alors Bastia, il voit le baccalauréat comme le moule dont tout le monde souhaite tenir le manche. En effet, il constate que l'État, grâce au baccalauréat, même en libéralisant les stades inférieurs de scolarisation, c'est-à-dire enseignement primaire et secondaire, arrive tout de même à régler ses enseignements libres, privés selon ses désirs. En effet, ses élèves, s'ils ne veulent pas les empêcher d'accéder à l'enseignement supérieur mais également de pouvoir rebasculer vers le système public, ils sont obligés de se conformer aux exigences qu'on leur demandera au baccalauréat. De cette façon, l'État balaye à postériori tous les savoirs qu'il considère comme inutiles car non inclus dans le baccalauréat. Comme disait Bastia dans une citation célèbre, tous les monopoles sont détestables mais le pire de tous, c'est le monopole de l'éducation. Après, bien sûr, on pourrait aborder plein d'autres auteurs qui ont aussi critiqué l'éducation. Donc voilà, très rapidement, on a Tocqueville par exemple qui condamnait l'uniformité qui est provoquée par une éducation étatisée, contrôlée par l'État. On a également Ludwig von Mises qui va mettre en relation le développement de la bureaucratie dans le domaine de l'éducation avec le développement dans les années 30 des totalitarismes européens. Selon lui, les universités ont frayé le chemin aux dictateurs. Et à côté de ces critiques, on va également retrouver des auteurs qui vont pour le coup être franchement pour une éducation qui se passe totalement de l'État. On a par exemple Frédéric Passy qui à son époque va s'opposer sur ce sujet de l'éducation à Gustave de Molinari qui était son contemporain. Souvenez-vous de Molinari, il était pour une instruction rendue obligatoire par la force de l'État. Frédéric Passy, pour le coup, il va être totalement opposé à cette instruction obligatoire. Pour Passy, l'instruction des enfants, ça doit être avant tout une injonction morale qui revient à la famille et aux parents qui devront répondre in fine et en bon croyant devant Dieu. Pour lui, l'instruction obligatoire pervertit l'idée même de responsabilité individuelle. Et là, il reprend un peu la position qu'avaient les révolutionnaires français de 1789 en voulant proposer une instruction publique accessible à tous mais sans pour autant l'imposer à personne. Et en termes de privatisation de l'éducation, on a bien sûr le big boss de la privatisation, le bien nommé Murray Rosbard. Pour Rosbard, le système d'éducation qui a été promu dans les pays occidentaux est fondamentalement défaillant car il repose sur la contrainte. Une contrainte qui, pour lui, implique un certain nombre de conséquences néfastes. Notamment, le fait que les programmes soient politisés par le régime en place mais aussi que les standards soient constamment abaissés aux plus petits dominateurs communs ou encore que les enfants au plus haut potentiel soient bridés et ne peuvent pas réaliser ce potentiel alors que dans le même temps, les enfants qui auraient besoin de plus d'attention sont totalement négligés. Il arrive à la conclusion que la plupart des États ont utilisé la contrainte éducative pour mieux contrôler leurs citoyens, pour mieux leur faire intégrer la bonne idéologie et du coup étouffer toute possibilité de pensée individuelle, autonome et indépendante. Pour résoudre cela, il va proposer un marché d'éducation privé, volontaire, donc non obligatoire, entièrement géré par des entreprises. Il va aussi être l'un des promoteurs précoces du homeschooling, c'est-à-dire le fait d'être éduqué à la maison sous la supervision des parents. Il pense d'ailleurs que le homeschooling, c'est-à-dire le rapport enfant-éducateur en one-to-one, c'est la forme d'éducation idéale. Mais c'est en plus pour lui une démarche assez saine puisque ça vise à contrer la stratégie de long terme des états qui est de se substituer progressivement à l'éducation familiale. En effet, pour lui, le simple fait que les parents attendent de plus en plus que leur enfant soit éduqué par l'école, c'est le symbole d'une entreprise réussie de colonisation par l'état du processus d'éducation au sens large, c'est-à-dire le savoir-vivre, les opinions politiques qui étaient pris en charge traditionnellement par la famille. Et du coup, on a aussi Milton Friedman par exemple qui dit pareil. Pour lui, les valeurs d'une nation ne doivent pas être inculquées dans un établissement d'enseignement mais doivent être inculquées par la famille. L'école n'a pas à inculquer de valeurs. Pour Friedman, c'est les gens qui habitent une nation qui incultent les valeurs à leurs enfants. Pour lui, le fait que l'école inculque des valeurs aux enfants, c'est typiquement une dérive du monopole étatique sur l'éducation. Dérives qui seront aussi soulignées par exemple par un compagnon de Milton Friedman, Thomas Sowell. Thomas Sowell pour qui les écoles publiques aboutissent logiquement à devenir des gouffres financiers qui s'auto-entretiennent. Sowell pointe le fait que dans une école publique, quand les enseignements sont mauvais, que les enseignants sont mauvais, plutôt que d'être écartées logiquement si elles étaient gérées selon une logique de marché, dans une logique d'administration publique de l'éducation, les écoles en question vont demander plus de moyens à l'État. Et le plus souvent, l'État leur donne plus de moyens alors même que les enseignants et les méthodes d'enseignement ne changent pas. Et donc en conséquence, les résultats non plus ne changent pas et restent mauvais. Or au contraire, dans un système de marché, l'argent irait naturellement vers les établissements qui réussissent le mieux afin qu'ils puissent se développer dans tout le pays et au contraire, l'argent n'irait plus vers les établissements les plus mauvais. Il va aussi observer un cercle vicieux dans la répartition des enseignants au sein des écoles publiques. C'est ce qu'il va appeler le Dance of Lemons. On pourrait traduire ça par la valse des pourris. Il remarque que dans l'enseignement public, la plupart des mauvais enseignants ne sont pas virés mais sont réaffectés et souvent vers des établissements où les parents sont moins attentifs aux méthodes d'enseignement. Parents qui sont souvent issus des classes les plus défavorisées. C'est ainsi que commence un cercle vicieux de l'enseignement public où les plus mauvais enseignants sont affectés aux classes les plus défavorisées et les plus bons enseignants sont affectés aux classes les plus favorisées. Donc voilà, comme on l'a vu, la question de l'éducation donne lieu à des interprétations libérales extrêmement différentes. Certains libéraux vont penser que l'éducation est une condition sine qua non à l'exercice de la liberté individuelle et vont donc permettre une intervention de l'État pour favoriser cette éducation des citoyens alors que d'autres libéraux plus orthodoxes vont rejeter ce concept d'école publique et vont au contraire promouvoir le développement d'écoles privées ou tout au moins vont vouloir retirer à l'administration étatique le monopole sur l'éducation. Je pense que s'il y a bien une chose à retenir dans la pensée libérale de l'éducation c'est bien le concept de liberté d'enseignement. En effet, autoriser des écoles privées c'est aussi permettre des méthodes d'enseignement alternatives qui, par une espèce de synergie concurrentielle peuvent aboutir au bout du compte à des méthodes plus efficaces et plus adaptées que les méthodes qui n'ont pas changé depuis parfois plusieurs siècles. L'essor des écoles Montessori ou Steiner par exemple peut-être une illustration du potentiel permis par un milieu éducatif ouvert à des méthodes d'enseignement variées et où les établissements les plus compétents les plus efficaces sont privilégiés par les parents et du coup permettre leur accessibilité à tous. Là encore, rien de pire qu'un système éducatif momifié qu'on ne voudrait exposer à aucun vent nouveau de peur qu'il se désagrège prouvant par là même qu'il était peut-être temps d'en changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada